Alléluia, 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 Alléluia... Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia... Alléluia, 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 Alléluia... Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timé, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabouaient pour le fêter, mais ils criaient de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le ! » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé ! » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Je disais au début de cette célébration eucharistique que cet évangile d'aujourd'hui nous donne l'occasion de méditer sur la prière. Pourquoi je parle de la prière ? Nous avons Barthimée qui s'adresse à Jésus, qui lui dit, « Fils de David, prends pitié de moi ! » Barthimée s'adresse à son Seigneur. Et il y a un dialogue. Puisque un peu plus loin, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Rien qu'en regardant la figure de Barthimée à travers ses textes, je me dis que ce texte nous parle, dans notre vie de tous les jours, sur deux points. Le contenu de notre prière et les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos prières. Contenu. Jésus pose la question à Barthimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Si nous avons bonne mémoire, le dimanche dernier, nous avons écouté notre évangile où il y a deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'étaient adressés à Jésus. Jésus leur a posé la même question, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Ils lui ont dit, « Oh Seigneur, fais que l'un de nous soit à ta gauche, l'autre à ta droite. » Désir du pouvoir, très ambitieux. Il demande le pouvoir. Pourquoi ? Être là simplement. Mais aujourd'hui, quand Jésus pose la même question à cet aveugle, l'aveugle lui dit, « Que je vois. » Il lui demande ce qui est vraiment essentiel pour sa vie. Demander l'essentiel dans nos prières de tous les jours. C'est vraiment l'essentiel parce que, à partir du moment où Bartimé commence à voir, qu'est-ce qu'il dit ? Il suivait Jésus sur le chemin. Il le suit parce qu'il commence à voir. Les contenus de sa prière, de sa demande, a un lien avec le règne de Dieu. « Seigneur, fais que je puisse voir, afin que je te suive chaque jour dans ma vie. » Nous avons des demandes dans nos prières de plusieurs sortes. Quelquefois, ce sont des demandes qui ne cadrent même pas avec la volonté de Dieu. Or, à travers ce texte, le Seigneur veut nous montrer que nos demandes devront, en principe, contribuer à l'avènement du règne de Dieu. Il n'est pas mauvais de demander des biens matériels. Nous en avons besoin. Jésus lui-même nous l'a montré. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. C'est du matériel. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que je fais de ce matériel ? Est-ce pour minimiser les autres ? Pour m'estimer supérieur aux autres parce que je possède ? Ce sont des questions. Tout ce que je dois demander dans ma vie devraient me permettre de m'approcher du Seigneur, d'évangéliser, de vivre la charité avec les autres. Voilà les contenus d'une prière qui peut plaire à Dieu. Qu'est-ce que je demande à Dieu ? Il arrive des fois qu'une personne puisse demander à Dieu parce que, bon, c'est une prière qui est basée sur une comparaison. J'ai vu que chez tel autre, ça marche très bien. Je vais être comme lui. Alors, je demande. Seigneur, donne-moi comme tu as donné à l'autre. Donne-moi plus que l'autre. Des prières basées sur la comparaison. Il y en a aussi. Et des prières qui sont basées sur le snobisme. Je prie le Seigneur qu'il me donne le tout dernier iPad. Pourquoi faire ? Si c'est pour de bonnes intentions, d'accord. Le Seigneur nous invite, au fait, dans nos prières, à nous poser la question du pourquoi. Je le demande au Seigneur, mais pourquoi ? Est-ce vraiment l'essentiel ? Il arrive quelquefois que nous demandions au Seigneur des choses dont nous n'avons même pas besoin. Que le Seigneur nous aide, pour que dans notre vie des prières, nous puissions faire des demandes justes. Demander, oui, mais demander des choses qui oeuvrent, qui contribuent à l'avènement du royaume. C'était le contenu. Difficulté. Bartimé rencontre des difficultés quand il demande à Jésus de lui pardonner. La difficulté, je la vois à quel niveau ? Il est en train de crier, fils de David, Jésus prends pitié de moi. Il est écrit, beaucoup de gens le rabrouillent pour le faire taire. Voilà. Il y a des bruits par-ci par-là. Il y a des gens qui le rabrouillent pour qu'ils arrêtent un peu de demander. Ah non, pas toi, c'est nous, pas toi. Il nous arrive de rencontrer des bruits comme ça, qui nous empêchent, qui nous découragent. Il pouvait se décourager, mais lui, il crie de plus belle. Il crie encore, fils de David prends pitié de moi. Les propos des gens qui sont là ne les découragent pas. Et rien que cet exemple peut nous renvoyer dans la vie de tous les jours. Il arrive des fois que nous nous découragions parce que, tel a dit ceci à propos de notre intention de prière. Je prie pour mon frère qui est malade, mais je rencontre une autre personne, je lui dis, ah, tu peux prier pour mon frère, et lui de me dire, ah, tu sais, moi aussi dans ma famille, quelqu'un a souffert de cette maladie-là, mais bon, il n'a pas été guéri. Parole de découragement. Et ça nous décourage comme ça. Je me donne pour que l'entente prenne place dans ma famille, pour une réconciliation avec un frère et une sœur. Mais voilà qu'il y a des gens qui viennent me décourager. « Ah non, celui-là, tu ne peux pas te réconcilier avec lui. » Et je me dis, à quoi bon prier ? On ne va même pas se réconcilier. Parole de découragement. Toutes ces paroles qui viennent de l'extérieur, que nous entendons, et même des événements à travers les informations, peuvent nous décourager. L'attitude à adopter, c'est celle de Bartimé. Il crie une première fois, on le rapproche, il crie encore. C'est la persévérance. Nous pouvons prier le Seigneur pour qu'il nous accorde cette grâce de persévérer. Il n'est pas de nous décourager. Même si toutes les données en place nous montrent que non, ça ne peut pas aller, mais au nom de notre foi, sachant aussi à qui nous nous adressons, nous pouvons continuer à nous adresser à lui. Il y a là des bruits qui peuvent venir de l'extérieur, des paroles qui découragent, qui viennent de l'extérieur. Mais il y a aussi d'autres faits qui peuvent nous décourager dans notre vie des prières, qui font des difficultés. Je les appelle des bruits intérieurs. Et ce sont ces bruits-là qui sont les plus graves. En moi-même, je me dis, avec tout ce que j'ai fait dans le passé, est-ce que je peux être pardonné ? Ça ne sert à rien. C'est moi-même qui parle ainsi. Ce n'est pas Dieu. C'est moi-même qui me décourage. Tel que je me connais, est-ce que je serais vraiment capable ? Ah non, ça ne sert à rien. Ah, c'est moi-même. Et j'oublie que les pensées du Seigneur ne sont pas les pensées des hommes. Notre Dieu nous regarde avec miséricorde et amour. Nous ne pouvons rien mériter de lui. tout ce qu'il nous donne, c'est gratuitement. Et il peut faire quelque chose de bon là où tout le monde estime que c'est impossible. Et pour finir, je vous adresse simplement cette petite parole pour nous rassurer davantage. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Difficile à comprendre. Mais quand on croit, on peut continuer à espérer que le Seigneur nous donne la grâce de confiance pour que nous ne puissions pas nous décourager et de persévérance aussi pour que devant tous les obstacles, nous ne regardons que lui, rien que lui. Que cette parole d'aujourd'hui nous aide à grandir dans la foi, à aller toujours à la rencontre de notre Dieu et que lui seul puisse nous venir en aide. Amen. Merci.